Coucou mes frères et sœurs, bonjour, bon week-end, bon début de week-end, que l'amour soit avec vous et surtout beaucoup de choses, plein de choses individuellement pour 2023. Dans ma nouvelle rubrique de 2023, ma nouvelle forme de communication, de conscientisation et de discussion sur l'avenue de l'Afrique, donc voilà, j'ai décidé de couper mes interventions sur des rubriques telles que vous aurez les nouvelles de Russie, Poutine, aujourd'hui vous aurez les nouvelles de l'OTAN, en fait, de Russie-OTAN, aujourd'hui vous aurez les nouvelles du Cameroun, les nouvelles de Côte d'Ivoire, les nouvelles de la Centrafrique, les nouvelles partout où l'actualité nous amène, vous aurez les nouvelles, surtout que ces actualités, toutes ces actualités soient liées à la construction de la Nouvelle-Afrique, au développement de cette Afrique, donc porte aujourd'hui à Simi Guita, Taorin, et que sais-je encore, ceux qui se remuent de part l'Afrique pour pouvoir libérer notre continent, afin de jouir de notre propre richesse, de notre propre autodétermination. Allez, les nouvelles de Russie-OTAN. Pourquoi aujourd'hui ce n'est plus Russie-Ukraine ? Vous-même vous reconnaissez aujourd'hui, autant les Occidentaux disent que la Russie reconnaît, aujourd'hui Poutine reconnaît qu'il est en guerre, le mot qu'il ne voulait pas prononcer, autant eux-mêmes, les Occidentaux, reconnaissent aujourd'hui que l'OTAN, l'OTAN et ils sont co-béligérants. Ok. Eh bien, selon moi-même, mes chers frères et soeurs, à une conclusion que j'avais déjà tout tirée ici, qui veut dire que Poutine avait raison. Il avait raison parce que, un, ce sont les Occidentaux qui ont inventé la guerre préventive. Alors qu'ils vous disent qu'ils vont attaquer un pays, ils détruisent un pays parce qu'ils évitent que ce pays soit un problème pour eux-mêmes. Quoi de plus normal pour la Russie qui devait attaquer une guerre préventive contre l'Ukraine ? C'est-à-dire, le point essentiel, après avoir encerclé la Russie, la porte de sortie qui devait engloutir la Russie était l'Ukraine. En tant que guerre préventive, une puissance se doit, et c'est le droit de tout un chacun, voilà, de se munir, surtout après avoir averti les taux. Mais ça, c'est pas le problème. Passons maintenant à la réalité sur le terrain. Eh bien, mes chers frères et sœurs, quand vous écoutez les médias mensonges propagandistes occidentaux, ils vous disent tous les jours que, échec, 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 faiblesse, fini, et taux. Souvenez-vous, il y a plus de 4 mois, qu'ils nous annonçaient que l'Ukraine était en terrible offensive et que c'était la demandante totale en Russie. En Russie, je vous rappelle que sur les 21% que l'Ukraine, la Russie détenait des territoires ukrainiens, la Russie en tient encore 17%. 4% ! Mais pour eux, ce n'est pas l'échec. Je vous rappelle ici que ce n'est pas l'échec de l'Ukraine, c'est l'échec de l'OTAN. Je vous rappelle ici que le secrétaire général de l'OTAN avait dit que si l'Ukraine perd, c'est l'échec de l'OTAN. C'est la défaite de l'OTAN. Donc, il y avait des choses à peine déguisées, mais qui sautaient aux yeux. Rappelez-vous encore, qu'ils nous ont fait comprendre ici depuis la nuit des temps que tout était perdu pour la Russie et que l'Ukraine, au risque de me répéter, était déjà aux portes pour récupérer tout et que les bombes, la Russie n'avait plus de munitions, c'était fini, machin, truc et tout. Ils ont créé, au niveau de la communication, ce qu'on appelle la poutinisation. Ça dit que vous avez des médias que matin, midi et soir, 24h sur 24, scrutent, dénigrent, essayent d'effacer, essayent d'établir une propagande contre la Russie, contre Poutine, pour détruire la Russie, mais ne bouge pas de faits. Parce que jusque-là, vous avez tant entendu des fêtes avec des expressions, des gros titres qui annoncent, il y a encore, je crois, deux jours, je dis, j'écoutais, « Poutine est malade, bientôt va mourir. » Voilà ce qu'est une chaîne de télévision normale écrite. Une télévision, donc la culture est démocratique. Vous avez l'échec de Poutine, vous avez les échecs partout. Et maintenant, voilà que les Occidentaux ont franchi des pas de plus tous les jours. Chaque pas de plus pour les Occidentaux est un tournant de la guerre. Chaque fois qu'on ouvre un livre de nouveaux armes, c'est un tournant de la guerre. Sauf que ce tournant de la guerre, pendant, depuis plus d'un an, c'est la Russie qui détient les territoires ukrainiens. Alors, allez donc comprendre de ce que vous enseignez comme leçon aux gens et que les gens devraient comprendre. Vous n'avez pas besoin de vous craiser la tête pour comprendre que vous êtes manipulés comme ces Occidentaux nous ont manipulés depuis la nuit des temps. Donc nous sommes dans une mode de manipulation totale. Mais il y a une chose qui s'auto-jocie à toute logique. La Russie ne combat pas. Quand la Russie va tourner son opération spéciale, 1. elle veut que les Ukrainiens se réveillent et se revortent contre l'invasion américaine et occidentale qui est en train de se préparer. Tout ce que la Russie bombarde aujourd'hui pouvait le faire à l'enseignement. Posez-vous des vraies questions. Pourquoi Poutine n'a pas détruit l'Ukraine dès le premier jour ? Pourquoi Poutine se met à détruire l'Ukraine même Kiev au moment où les Occidentaux ont dit à munir l'Ukraine de tout des armes de défense ? Pourquoi ? Posez-vous la question. Parce que ce n'était pas l'intention de la Russie. L'intention de la Russie était d'empêcher à ce que l'OTAN qui ne disait pas son nom entre guillemets était en train de s'installer en Ukraine officiellement. officiellement. Aujourd'hui, on vous parle de toutes les armes et ils ont beau dit qu'ils n'étaient pas qu'on les bénigérants et machin, truc et tout, aujourd'hui, ils commencent à s'assumer. Mais s'ils s'assument donc, OK, ça deviendra une guerre Russie OTAN. Je comprends que les Russes de temps en temps reculent. Je comprends et je crois que tu comprendras aussi. Il faut comprendre que dès lors que tu n'as plus en face de toi un adversaire, mais tu en as 50, mais tu fais quand même une révision de ta position. Oh, la révision de la position russe est toujours signalée comme un avé d'échec, une faiblesse, un recul et que sais-je encore. Mais, paradoxalement, la Russie n'a pas bougé d'un iota. Quand j'étais bougé d'un iota, tu l'as 17% de territoire. Bien au contraire, la Russie est en train de reconstruire une ville comme Mariupol. Pas avec l'intention un jour de quitter. Attends un peu. Tu doutes et puis tu construis. Attends, tu peux douter d'un terrain mais tu le construis. Mais il faut être bête, il faut être con pour le croire. Mes chers frères et sœurs, ceux qui rêvent que la Russie va quitter les territoires en excès, ce ne se trouve pas mervement. Ça ne se produira pas. et l'Ukraine plus que jamais va lutter jusqu'au dernier ukrainien comme les américains l'avaient dit. Parce que toutes ces armes aujourd'hui, c'est l'OTAN, c'est les occidentaux qui sont en offensive. Parce que quoi ? Ils ne veulent pas perdre la face. Ce n'est pas la Russie qui est en difficulté mais c'est le temps qui se jette et en dans la bataille pour ne pas perdre la face. C'est de ça qu'il s'agit. La guerre aujourd'hui américaine est une guerre idéologique. Ils ont beau installer je ne sais pas les inscrits comme le plus beau, le plus intelligent, le plus sage des présidents, le plus le plus savant, le plus avant-gardiste. Écoutez, quand vous parlez de les inscrits, c'est un monsieur propre. C'est un monsieur dont accusé le plus grand corruption, un scandale des paradis fiscaux de la terre est devenu monsieur propre. C'est ça l'Occident. C'est ça l'Occident. Et puis, à côté, regardez, à côté de sa chaîne, vous allez voir une petite ukrainienne qui vient pour peu qu'on peut la décadrer. Elle va insulter Macron, insulter les Français, insulter... Et il faut la voir sur le plateau. Ils sont comme ça, les pauvres. Ils sont obligés de ne pas aller à l'encontre des Ukrainiens et tout. Et dès qu'un veut un peu se révéler là, tu vois le journaliste qui calme, qui change de sujet et tout et tout. Ça dit qu'en fait, les Ukrainiens, parce que ce n'est pas l'intérêt des Ukrainiens, non, c'est un territoire, les Occidentaux ont fait de l'Ukraine un nom, un land où ils doivent affronter la Russie, où tous doivent se mettre ensemble pour affronter la Russie. Dites-moi, où les Occidentaux peuvent encore affronter la Russie si ce n'est pas sur un territoire qu'ils considèrent de neuf ? Ce n'est pas les Français qui pouvaient s'élever un jour et commencer à attaquer la Russie. Ce n'est pas les Allemands ou bien les Polonais. Il fallait bien un territoire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Et quand vous faites donc tous ces éléments-là et vous vous dites ceux qui livrent toutes les armes de la terre depuis un an sont ceux qui vous disent qu'en face, c'est l'autre qui est faible. Tu as même des gens qui osent même dire que la Russie ne mérite pas être deuxième puissance mondiale. Mais vous, vous méritez être première puissance. Jusqu'à deuxième, cinquième, septième, vous êtes cinquante. Vous n'arrivez même pas à repousser la Russie de sa frontière. C'est vous qui êtes puissant. Mais il faut même un enfant de deux ans ne peut pas comprendre votre communication. Mais quand je pense que les Africains ne comprennent pas les enjeux, alors je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous, la Russie est un espoir pour nous. La Russie n'est pas un espoir pour nous parce que nous voulons un nouveau maître. Non ! La Russie est un espoir pour nous parce qu'elle nous ouvre les banques et nous coupe les chaînes comme quand vous regardez les films américains et tout. Quand les Américains vont libérer les otages quelque part, la solution c'est de couper les chaînes. Et quand ils coupent les chaînes, ils aident leurs frères qui sont venus les aider ou bien je ne sais pas à réussir l'ennemi. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. La Russie vient ouvrir les chaînes. C'est vrai, nous sommes dans la boîte et les gens qui sont habitués à rester dans la boîte, ils ne comprennent. Vous savez, ça dit que l'Africain, je... l'Africain, 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 pour sortir du trou, on lui dit même que tu es libre. Il dit que non, je ne le suis pas. Je reste là. Je reste là. Le, 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 les lumières toujours à côté, je ne peux pas bouger, je ne peux pas bouger, je reste là. On dit ça, tu es libre, tu es libre. Qui t'es libé ? Regardez le Mali, regardez comment les Maliens sont en quelque temps en train de construire. Regardez comment les rebelles dont on vous dit que les djihadistes courent et machent, regardez, regardez, le petit Bukhina Faso et regardez, on vous dit Camerounet, l'Ivoirien, vous libérez-vous. Je me suis là, je ne vais pas me libérer. Je ne vais pas. Vive la Russie. Aujourd'hui, tous les jours, c'est un tournant. Chaque fois qu'ils donnent les machins, c'est un nouveau tournant. Les tournants ne font que se succéder en fonction de tout ce qu'ils donnent. Mais ils réalisent que la Russie ne bouge pas. Elle ne bougera pas. Et vous, les Occidentaux, vous allez le payer cher, comme ils vous le disent. Et nous, les Africains, c'est de se dire, tant que quelqu'un a faibli chez lui, si le bourgeois a faibli chez lui, autant mieux profiter. Sauvons-nous, les gars. Sauvons-nous, les gars. Sauvons-nous, les Africains. L'opportunité est donnée par la Russie. Sauvons-nous. Sauvons-nous. C'est de ça qu'il s'agit. Libérons-nous de ces cancans, de ces chers. Allez, bon week-end. de ces cancans.